Donc là, maintenant, on va glisser vers finalement une approche beaucoup plus globale des problématiques, puisqu'on ne va pas être centré sur telle ou telle pathologie rare, mais plutôt sur l'ensemble des difficultés ou comportements défis que l'on rencontre dans les pathologies avec TSA et déficience intellectuelle. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter une de mes collaboratrices, Marianna Gianitelli, puisqu'elle dirige actuellement l'unité Usidatu de mon service, où les patients, probablement parmi les plus difficiles d'Île-de-France dans ces contextes là, sont orientés pour ces soins avisés. A toi, Marianna, toujours 20 minutes. J'ai mis un minuteur. Bonjour à tout le monde, ça me fait plaisir de venir aujourd'hui partager avec vous les travaux d'évaluation et prise en charge des comportements défis sévères dans l'unité Usidatu, qui est une unité spécialisée dans cette prise en charge. Et surtout, de partager avec vous les premiers résultats descriptifs des travaux sur les comorbidités psychiatriques somatiques, avec un focus spécifique sur l'auto-agressivité. Je me permets de faire... Ça fonctionne très peu. Le bouton vert, oui, je vois. Orient, on peut par là. Olé. Quelqu'un, oui ? Ah, très bien, je me sens mieux. Alors, donc, vous le connaissez mieux que moi, donc, dans la catégorie des comportements défis, il y a trois catégories des comportements défis. L'hétéro-agressivité, l'auto-agressivité et les comportements perturbateurs. Et ces comportements sont manifestés par des enfants, adolescents et adultes avec TSA et déficience intellectuelle. Donc, une population avec des capacités adaptatives limitées. Et je vais, je pense, tout au long de cette présentation, insister beaucoup sur les termes des capacités adaptatives limitées. Parce que, voilà, parce que la question des capacités adaptatives limitées est un risque très important dans cette population d'exclusion, et surtout dans le système des soins traditionnels, d'exclusion au niveau des examens médicaux et d'accompagnement et soins médicaux. Cette population des patients est perçue comme une population plus difficile à soigner, parce qu'il s'agit des patients qui ne parlent pas, des patients qui vivent mal les adaptations, les transitions, les changements, et ne sont pas perçues comme des personnes qui ont une réalité plus importante à ne pas être bien explorées, bien soignées. Et donc, ici, on peut voir que, pour résumer, il y a des droits qui sont réduits et des besoins qui sont oubliés. Le terme comportement des filles est une définition qui s'est imposée depuis une dizaine d'années, et c'est une définition qui veut poser les défis dans l'environnement de la personne atteinte des troubles d'espect et de l'autisme, en disant que les défis aident à la compréhension et interprétation du répertoire adaptatif de ces comportements. C'est pour cela que le terme adaptatif va être un peu redondant dans cette présentation. Et pour la compréhension et la bonne interprétation et la bonne prise en charge de ces comportements des filles, le travail que nous faisons régulièrement, classiquement dans notre unité, est un travail d'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire aller analyser les composantes des antécédents d'un comportement, les comportements et les réactions que l'environnement a apportées à ces comportements. Dans cette diapo, je vous ai mis les trois étapes fondamentales dans l'interprétation et aussi dans les axes de travail que nous pouvons conduire dans cette population. Il y a une étape qui est strictement individuelle. D'abord, comment on décrit les comportements des filles, donc les contextes, les réactions, la durée, l'intensité, les conséquences ou aussi l'apparition dans quel parcours des vies et le parcours des soins. Puis, il y a sûrement l'importance d'évaluer la caractérisation du profil développement mental, donc les profils vraiment psychomoteurs et les profils sensorimoteurs et toute la composante des compétences communicationnelles. Il est important aussi d'évaluer tous les aspects des comorbidités cumulatives au niveau de la santé physique. Et souvent, comme je l'ai déjà dit, nous conseillons et nous travaillons avec une analyse fonctionnelle pour trouver les renforcements ou les renforcements qui sont positifs ou négatifs dans la prise en charge de ces comportements des filles. Au niveau des équipes, des soignants, des personnels qui travaillent avec ces personnes qui sont en difficulté, il est important de considérer des programmes de formation spécifiques, mais aussi des programmes de prévention au niveau des risques psychosociaux. Et au niveau sociétal, vous pouvez l'imaginer, il s'agit souvent des patients très sévères, très vulnérables, et quand il y a un vrai risque vital de mise en danger ou un vrai besoin d'exploration somatique, il y a souvent une indication d'hospitalisation dans l'unité Usidatu que je vais vous présenter. Donc, l'usidatu, unité sanitaire interdépartementale d'accueil temporaire d'urgence, les mots autisme n'apparaissent pas, mais nous avons des patients avec autisme et déficience intellectuelle. Cette unité a été créée en 2012 avec l'idée de deux besoins spécifiques. Donc, il fallait créer une unité spécialisée dans cette prise en charge des comportements des filles sévères, et aussi une unité qui puisse intervenir avec des aides spécifiques et adaptées pour évaluer toutes les composantes somatiques et donc apporter aussi des réponses en termes de traitement. Les familles étaient dans cette revendication, à juste titre, d'une unité qui puisse finalement accueillir et accompagner ces personnes. Et on peut dire que l'indication sanitaire, l'indication pour l'hospitalisation à l'usidatu, pose sur des critères qui sont la sévérité des comportements des filles, mais aussi la résistance. Nous travaillons avec des équipes mobiles dans les territoires franciliens qui vont déjà apporter des réponses spécifiques en termes d'évaluation et prise en charge en autisme. Et donc, nous avons l'idée que les patients qui sont candidats à l'hospitalisation à l'usidatu sont quand même les patients les plus résistants pour lesquels il y a eu un échec des bénéfices de la prise en charge. Je vous présente au moins une bonne partie de mon équipe, dont je suis très fière, et c'est pour cela que j'aime bien présenter aussi leur visage. Vous le voyez, c'est une équipe qu'on peut dire bicéphalique. Il y a un axe médical qui est très classique, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants. Et de l'autre côté, il y a une équipe qui est une équipe psychoéducative comportementale et développementale où nous avons des psychologues, une ergothérapeute, une psychomotricienne et des éducateurs spécialisés. Et dans notre unité, nous avons aussi des moniteurs éducateurs, un peu comme dans les établissements médico-sociaux. Et ces moniteurs éducateurs ont un rôle bien spécifique parce qu'ils sont là pour observer, pour tester des protocoles, pour évaluer, pour travailler avec l'équipe médicale et l'équipe psychoéducative, tous les protocoles de prise en charge qui peuvent modifier, améliorer, apaiser les comportements des filles. La présence de cette équipe pluridisciplinaire nous permet donc une évaluation transversale qui porte sur les parcours des vies et des soins, donc les événements des changements, les événements traumatiques, tous les événements des vies négatifs ou positifs qui ont demandé une adaptation aux personnes avec TSA. Les profils développementaux et aussi un point assez spécifique sur les profils sensoriels. Ces trois axes nous permettent de travailler par la suite des dispositifs ou des aménagements qui vont justement viser à des aménagements en termes environnementaux, en termes de dispositifs pour la communication, pour la motricité et pour la socialisation. Et il y a aussi un travail qui est fait avec les familles, mais aussi les professionnels des établissements médico-sociaux sur l'acceptation des comportements des filles et aussi sur les attentes, les expectatives réelles par rapport au développement d'un enfant ou d'un adulte avec comportement des filles. Là, je vous présente une image d'un papier canadien, « Health, Environment, Life, Heaven, Psychiatry ». C'est un papier canadien qui explique, avec cette image, je pense assez parlante, tous les points somatiques à dépister, à explorer. Et c'est ce qu'on fait souvent à l'usidature avec mon équipe magnifique, de pouvoir accompagner les patients dans des explorations de la tête aux pieds et de se poser des questions, des questions parfois même banales, comme un bouchon de cerumen, une otite, une sinusite, une carie, un panary, des choses qui semblent banales, mais qui ont une valeur douloureuse et aberrante pour ces patients, vraiment des difficultés d'adaptation qui sont très importantes. Donc, nos axes de travail dans les problèmes somatiques sont quatre. Vous l'imaginez, il y a un premier axe qui est au niveau causal et psychologique. Je peux avouer, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, en 2023, nous accueillons encore des personnes, des enfants, des adultes qui n'ont jamais rencontré un neuropédiatre, qui n'ont jamais reçu une imagerie, un hélettre en céphalogramme, un bilan génétique. Et je ne vous parle pas que des adultes, aussi des enfants de 6-7 ans qui arrivent à l'unité et qui n'ont jamais reçu un vrai bilan neuropédiatrique. Le deuxième axe est celui des comorbidités cumulatives, c'est-à-dire tous les troubles au niveau neurologique, endocrinien, dermatologique, urologique, toute une série d'autres troubles gynécologiques qui s'associent de manière cumulative dans les parcours de vie de la personne. Le troisième axe est celui de la douleur, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est bénin, qui est simple, qui a un gène, un inconfort. S'il n'est pas exploré, dépisté, il peut s'aggraver. Il peut aussi déterminer les comportements des filles à type de l'auto-agressivité ou de l'auto-agressivité avec des conséquences. Et surtout, c'est des comorbidités médicales très banales dont toute la population générale peut faire expérience, mais qui ne sont vraiment pas du tout explorées chez ces patients. Et il y a le quatrième axe, qui est un axe très important à l'usine d'attu, qui est celui de la hiatrogénie. Souvent, les personnes qui arrivent dans notre unité ont des ordonnances disproportionnées. 3, 4 neuroleptiques, 2 benzodiazépines. C'est des ordonnances à 15 lignes. Jamais personne n'a touché à des ordonnances. Il n'y a jamais eu d'effet thérapeutique. Et surtout, souvent, on voit des effets indésirables, comme la cathésie ou des syndromes de Jean-Saripo ou d'autres effets indésirables, comme la rigidité, les tremblements, qui sont considérés par beaucoup de personnes comme des problèmes comportementaux et pas comme des problèmes de hiatrogénie. Je vous montre un premier tableau très descriptif sur les premiers 150 patients hospitalisés à l'usine d'attu, enfants et adultes. Donc, deux tiers d'enfants, un tiers d'adultes. Petite parenthèse, les tournois pour les enfants hospitalisés ont été toujours plus rapides à l'usine d'attu parce que les enfants ont plus facilement une solution d'aval à la sortie de l'usine d'attu, chose qui est différente pour les personnes adultes. Et vous le voyez dans la deuxième colonne, il y a plus de 25% des patients qui ont une étiologie génétique. Certains arrivent à l'usine d'attu avec déjà un diagnostic avéré. Pour d'autres, la collaboration avec l'équipe de génétique de la Pitié nous a conduit à trouver aussi un diagnostic génétique pour ces patients. J'ai aussi listé les comorbidités somatiques retrouvées. Et vous le voyez, il y a des comorbidités gastroenterologiques prépondérantes. Et je vous le dis, c'est des choses souvent très banales. C'est de la constipation, c'est des gastrites sans infection, c'est de la dysmotivité esophagène, c'est des gènes, des choses de l'inconfort. Mais ces patients, ils ne peuvent pas l'exprimer, ils peuvent agir, ces problèmes, sans qu'on puisse les comprendre exactement. Pour les femmes, nous retrouvons souvent des syndromes cataméniales ou des dysménorées. Et à suivre, vous avez la comorbidité épileptique, qui est déjà très connue, qui a des taux qui sont similaires à ceux qu'on trouve en littérature. puis les problèmes des troubles endocriniens, l'obésité, et après l'atopie, les infections urinaires, donc des problèmes qui sont assez courants dans la population générale. Là, j'ai oublié de mettre une colonne à côté, mais on retrouve pratiquement dans les problèmes des caries d'atopie horaire et horaire, les mêmes taux que dans la population générale pour les adultes. Cette diapo souhaite vous montrer les résultats d'une étude cas contrôle portant sur 55 enfants non verbaux hospitalisés à l'usine d'attu pour des comportements de défis sévères à type d'auto-agressivité et hétéro-agressivité, donc des patients non verbaux, et qui ont bénéficié d'une endoscopie digestive haute, sous anesthésie générale. Nous avons fait la comparaison avec un bras contrôle de l'équipe de Trousseau, de l'équipe de Jolie-Lemalle, avec des enfants qui avaient des douleurs abdominales chroniques, plus de trois mois, avec une suspicion des lésions digestives, et à la comparaison, vous voyez bien qu'il y a un sous-risque des lésions digestives inflammatoires chez les enfants et adolescents explorées avec l'endoscopie. Ces lésions sont souvent des ésophagites aésinophiles ou d'autres gastrites. Ces résultats sont assez similaires à ce qu'on retrouve en littérature. Elles viennent corroborer l'idée que, déjà, il y a l'idée d'une indication à effectuer une fibroscopie estopho-gastro-dénale sous anesthésie générale pour ces patients qui présentent des comportements de défis sévères, mais aussi de traiter. Souvent, on voit des patients qui ont bénéficié d'examens et jamais personne n'ose les traiter de manière simple avec des inhibiteurs des pompes protoniques. J'ai presque fini. Ne vous inquiétez pas. J'ai mis un minuteur. C'est une indication non-verbale. Oui, mais oui. De manière périphérique, je vous ai vu. Mais j'ai vraiment mis un minuteur. Dernière étude qui porte sur les comportements autoagressifs, les comportements autoagressifs, self-injurious behavior, c'est des comportements très répétitifs, très stéréotypés sur des sites corporels spécifiques qui vont endommager un tissu corporel. Les comportements autoagressifs les plus fréquents sont les morsures, main avant-bras, typiquement, les griffures, les lésions des grattages et les coups de poing, les coups de tête, les patients qui s'écoignent la tête. Je pense que parmi les collègues que je vois ici, il y en a certains qui ont sûrement connu des patients qui s'écoignent très fort la tête. Donc, c'est une étude rétrospective sur 85 patients, enfants, adolescents et adultes. Étude rétrospective parce qu'il s'agit des patients qui ont bien évolué après une hospitalisation à l'usiatur de au moins 3-6 mois. Et grâce aux équipes mobiles, nous savons que c'est des patients qui ont bien évolué, qui n'ont plus présenté des comportements autoagressifs. Et donc, de manière rétrospective, nous les avons divisé en sous-groupe en fonction du facteur causal prédominant, c'est-à-dire les facteurs causals qui, de manière de notre point de vue thérapeutique, avaient expliqué l'autoagressivité. Donc, vous avez quatre groupes, un groupe avec comorbidité psychiatrique, un groupe avec comorbidité somatique, un groupe avec communication déviante, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, et avec des troubles de l'intégration sensorimotrice. La communication déviante, c'est typiquement quand un patient utilise un geste hétéroagressif ou autoagressif ou un comportement perturbateur, et il y a une réaction de l'environnement pour éviter une interaction ou pour demander une interaction ou pour demander quelque chose. Et ces gestes, en fonction de la réaction de l'environnement, deviennent une sorte de communication non-verbale pour la personne. Et vu que l'environnement réagit et renforce ses comportements, les patients vont continuer à l'utiliser pour la communication. Donc, nous les avons caractérisés et nous avons décrit les comorbidités, les modalités de communication et après les associations significatives. Donc, les points forts de cette étude étaient d'abord où nous avons pu décrire toutes les comorbidités somatiques et psychiatriques. Nous avons décrit les modalités de communication et nous avons aussi décrit la qualité de l'orientation à la sortie. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler des comorbidités somatiques, psychiatriques et des modalités de communication. La durée de hospitalisation était longue, 3-6 mois, donc avec des évaluations standardisées et pertinentes, comme l'ABC qui a été déjà citée dans d'autres présentations, dont vous avez déjà parlé. Et il s'agit d'un échantillon très homogène dont la sévérité de l'autisme était très forte et aussi la sévérité des comportements autoagressifs était très sévère. Donc, pour vous décrire les comorbidités psychiatriques, nous avons trouvé que presque 50% de nos patients présentaient des comorbidités anxio-dépressives. Il y a presque l'autre 20% avec des troubles bipolaires, typiquement avec apparition des buts à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et après, nous avons décrit les modalités de communication. L'échantillon de l'usilature est un échantillon avec déficience intellectuelle sévère profonde dans 70% des cas et les restants 30% présentent une déficience intellectuelle modérée. Donc, vous voyez bien que les modalités de communication, il y avait des patients avec des mots ou des petites phrases fonctionnelles dans les 30% des cas et les restants 70% étaient des non-communications par image, par objet, par macathon. Donc, bonjour, j'ai presque fini. Et autrement, en utilisant l'autre, en instrumentalisant l'autre. Donc, trois associations significatives. La première est l'association significative entre des comorbidités somatiques et l'utilisation de la communication déviante. Nous avons émis l'hypothèse qu'un patient qui a fait l'expérience d'un gène d'un inconfort d'une douleur et qui a utilisé des gestes auto- ou hétéroagressifs pour manifester cette gène ou ce problème d'adaptation à la douleur. L'environnement, les professionnels ont renforcé ces comportements et donc ces patients, en ayant fait cette expérience, l'ont réutilisé dans son parcours de vie comme modalité de communication. Et il a compris que quand il tape, les gens le laissent tranquilles, ne lui proposent pas une activité ou à l'inverse, quand il tape, quelqu'un va lui donner à bord à manger. Le deuxième point d'association significative, un point très intéressant je trouve, est l'association significative entre l'éthiologie génétique et les troubles de l'intégration sensorimotrice. Donc là, vous voyez comment c'est intéressant d'aller rechercher une cause génétique chez les personnes qui ont des troubles de l'intégration sensorimotrice et à l'inverse, comment c'est important de renforcer le travail chez les personnes avec, le travail en psychomotricité chez les personnes avec une cause génétique. Et je vais juste terminer, je suis au conclusion, le troisième point, c'est un point d'association entre les troubles psy et la présence du langage, c'est un point qui est assez intuitif. Donc l'idée à la conclusion est que les personnes avec autisme et autoagressivité ont besoin d'un dépistage des comorbidités somatiques et psychiatriques lors de l'apparition de l'autoagressivité mais aussi tout au long de leur prise en charge parce qu'ils peuvent représenter, ils peuvent à nouveau utiliser ces modalités de communication déviantes tout au long de leur parcours de vie. Et le troisième point est toujours de conseiller des analyses fonctionnelles très détaillées en ce qui concerne les patients sans langage qui présentent des comportements autoagressifs. Et là, je m'arrête et je vous remercie. Merci Mariana pour ton côté toujours très didactique. Merci.